... Bonjour Béatrice. Bonjour Isabelle. Évidemment, la FIAC, ça c'est incontournable pour vous. Et c'est un phénomène qui, je crois, prend de l'ampleur au niveau des galeries. C'est de plus en plus international et puis au niveau de l'espace aussi. Ça s'étend le long de la scène. Alors voilà, ça s'étend, c'est un petit peu comme la Biennale de Venise qui, maintenant, se diffuse dans toute la ville. La FIAC, c'est pareil. Pourtant, ça fait 42 ans que ça existe, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu quand même attendre du temps pour que la FIAC devienne une foire d'ampleur internationale. Et c'est le cas. Il y a de plus en plus de galeries étrangères qui viennent ici. Et donc, il faut bien accueillir tout ce monde-là. Alors, ça a changé plusieurs fois de lieu, la FIAC. Depuis quelques années, c'est sous la grande verrière du Grand Palais. Mais pas seulement. C'est hors les murs, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on en retrouve partout. Dans les jardins publics parisiens, dans les musées. C'est-à-dire que les expositions, les musées essaient d'ouvrir leurs expositions en même temps que la FIAC. Pourquoi ? Parce qu'il y a les collectionneurs. Il y a tout le monde de l'art qui vient à Paris à cette occasion. Donc, les gens, si vous voulez, sortent leur pub aux atouts. Et il faut ouvrir toutes les expositions en même temps. Donc, ça crée une émulation. Et c'est ça qu'on a voulu. On a souvent dit que Paris est une ville morte. Culturellement, c'est mort. Ça n'existe plus. Et du coup, les gens se sont un petit peu rebellés dans le monde de l'art pour essayer de redonner à Paris toute sa splendeur. Et ils y arrivent. Parce que, comme je vous dis, il a fallu quand même attendre du temps. Mais même encore, il y a 15 ans en arrière, la FIAC n'avait pas cette ampleur. Aujourd'hui, c'est un véritable événement. C'est un événement. Et il y en a d'autres des foires comme ça, internationales dans le monde. Mais il y a même les gens qui viennent de l'étranger, qui hésitent entre aller à Londres et venir à Paris. C'est pour vous dire que maintenant, c'est vraiment de grande renommée, la FIAC. Donc, c'est une foire un petit peu plus sage qu'avant. C'est-à-dire qu'on revient aux fondamentaux, on revient à la peinture, à la figuration. Ce qui avait un petit peu disparu de l'art contemporain. On disait souvent, l'art contemporain, c'est un peu, voilà. La FIAC est en train de, comment dire, de retourner à ses fondamentaux, à savoir à la base, à la peinture. Parce qu'on a bien compris que l'art, c'était ça. Donc, c'est tout le week-end, jusqu'à dimanche inclus. C'est sous la verrière du Grand Palais, entre autres, et dans tout Paris. Regardez. La FIAC est devenue, au fil des années, une des fois les plus importantes dans le monde. On voit plus de visiteurs en cinq jours qu'en six mois dans sa galerie. Donc, pour les artistes, c'est extrêmement important d'être présent sur les foires. Ce qui est nouveau, parce qu'autrefois, beaucoup d'artistes disaient, « Non, je ne veux pas être sur les foires, parce que c'est commercial, c'est vulgaire. » Maintenant, si vous ne mettez pas un artiste sur une foire, vous en faites le reproche. Ça compte bien que c'est indispensable. Il y a une surenchère dans la nouveauté. Or, la nouveauté, en général, c'est la mode, c'est ce qui passe le plus vite. Le projecteur se déplace et se met sur la peinture, et principalement la peinture, qui raconte vraiment quelque chose, qui raconte une histoire. Et aujourd'hui, heureusement, on a une majorité d'œuvres qui tiennent la route, et des grands artistes qui ont une place dans l'histoire contemporaine. Cette fois ou autrefois, il y avait un aspect pédagogique. Aujourd'hui, c'est l'aspect commercial qui domine. On a quand même un rôle à jouer en termes de pédagogie, d'éducation culturelle. Les gens, en une journée, arrivent à voir 150 stands, au moins, et découvrir des choses, pour voir un peu comment cette histoire contemporaine évolue, dans quel sens. Qu'est-ce que font les artistes ? Qu'est-ce qu'ils créent ? Qu'est-ce qu'ils se posent comme question ? Quelle est leur position par rapport à l'époque, à l'histoire, à la civilisation ? Comment un artiste contemporain prend en main ces questions et propose une réponse ? Je pense que les artistes sont les témoins de notre temps, et donc il n'y a pas que le marché, les ventes aux enchères, il y a aussi la création, et elle est aujourd'hui en France. Il y a en fait différents niveaux. Il y a des artistes dont on parle dans les grandes ventes aux enchères, mais il y a aussi beaucoup de jeunes artistes qui sont en fait dans cette création de ce qu'est notre époque. La FIAC, maintenant, en prenait de ses cendres, devient une des places importantes après la foire de Bâle. Aujourd'hui, dans les ailes de la FIAC, on parle français, mais on parle italien, on parle chinois, on parle anglais, bien entendu. Tout un tas de langues que nous n'avions pas il y a 15 ans de ça. Et c'est en ça qu'elle porte bien son nom. Foire internationale d'art contemporain. Bon, ça, c'est un peu une spécificité de la FIAC, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Tous les goûts, il y a sculpture, peinture, un peu moins photo, parce qu'il y aura Paris Photon dans quelque temps, on en parlera ici. Et la FIAC, donc je dis bien, c'est le Grand Palais, mais c'est aussi la foire qu'on appelle l'Officiel, ça fait deux ans que ça existe, c'est la jeune création, la jeune scène artistique. Il y en a dans tout Paris, il y en a à la Cité de la Mode, c'est cette foire, l'Officiel. Il y en a vraiment partout, et pour tous les goûts, et c'est tout le week-end, jusqu'à dimanche inclus. Merci beaucoup, tout de suite un peu de publicité avant de retrouver Valérie Maurice pour le Poirout du jour.